ok re bonsoir à tous petit bug petit souci d'informatique je suis pas étonné aujourd'hui j'ai une connexion épouvantable donc retour à belayard comme on expliquait on est là pour augmenter un petit peu les il doit me rester 1.2 pour avoir le double à pas c'est ce que je recherche un peu pour la pêche à la longue canne mais je disais qu'il n'y avait pas beaucoup beaucoup de touches ça fait l'air un petit peu difficile aujourd'hui encore il n'y a pas qu'ici c'est un peu partout c'est difficile ce que je dis à chaque fois c'est que ça ressemble très clairement à la mise à jour qui arrive donc enfin qu'on se tienne prêt parce que ça ne devrait plus tarder maintenant pour cette nouvelle map donc on essaye de faire un petit peu de vif pour le concours qui va arriver le concours de l'hôte c'est le donc moi je suis dans l'équipe garde la pêche donc on est que la fine équipe ça va être super sympa c'est quasi que des que des streamers avec des gens de qualité je vais également continuer ma série je n'ai pas oublié à la série let's play épisode 1 et 2 là j'en ai fait 2 la troisième j'ai mon ami à paune qui a fait une autre rapproche lui pour le coup mais qui est super intéressante que moi je voulais pas trop regarder pour pas me spolier mais et surtout pas pas me retrouver à faire la même chose sur mon live et en fait j'ai regardé et non c'est super intéressant il aborde le truc pas tout comme moi donc aller sur eux n'hésitez pas à aller sur youtube un garde la pêche vous trouvez facilement et au pire vous allez sur ma chaîne et j'ai mis son lien à droite comme on fait tous sur nos chaînes est vraiment je vous la conseille carassin argenté pourquoi pas donc l'idée c'est de faire la pire ici encore une fois faut que je montre les compétences en termes de spin et en termes de pêche au coup je flirt je flirt les 80% avec la pêche au coup et je suis plus je crois qu'ils ont manqué 0 3 pour le pour le jerking 90% ça doit donner 90% pour pour le spinning ouais c'est ça donc ils ont jamais été aussi long les points parce qu'après bon je continuerai à débloquer mais après ça m'intéresse moins ce qu'il ya là je voulais vraiment le jerking et puis et puis le surtout les appareils sandwich ça fait tellement la différence c'est vrai que il ya une grosse baisse en ce moment de deux fiches qu'on voit un peu sur toutes les maps et moi c'est ce que je disais ça me fait souvent penser à une mise à jour quand on a une mise à jour importante qui arrive on a un petit peu ça quelques temps avant allez on va certainement faire une ablette trophée comme d'habitude alors mine de rien 1275 points une pauvre ablette c'est toujours intéressant donc ouais j'ai fait une sortie pour aller m'entraîner un petit peu à belaya difficile quoi dur dur pour tout ce qui est lot assez compliqué j'ai pas trop que ça va donner cette histoire mais j'évite de trop écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur twitch pour pas me faire spoiler un peu de ce qui a pu se passer pour ceux qui ont déjà participé donc dans l'ensemble ce qui est bien c'est qu'on fait quand même pas mal de poissons pour le coup tagué et qui rentre pile poil dans la fabrication et dans la conception des vifs puisque ça doit aller de il me semble c'est 40-70 ouais c'est ça 40-70 donc pas forcément très évident mais ici avec l'orge perlé 50 cm de profondeur la petite amorce qui va bien on arrive quand même à s'en sortir puis pratiquement à chaque à chaque heure de pêche vous faites vous faites vos trophées faciles de tablette presque il faut qu'il fasse pointe 100 grammes pour faire un vif gardon ça j'ai un petit peu de mal à en trouver autrement pour les perches vous allez un mosquito en walkie vous allez en faire comme c'est pas permis toujours est-il qu'on n'a pas assez de nombre on n'a pas un nombre suffisant pour obtenir beaucoup de points de compétences c'est ça qui est dommage je suis même surpris parce que en pêchant la carpe à la grande canne j'obtiens pratiquement pas de points hop c'est dingue parce que la semaine dernière ici je faisais des bassines complètes je faisais à peu près 50 vifs à l'heure on en est loin on appuiera toujours sur shift l'avantage d'appuyer sur shift c'est que vous avez un ferrage un peu plus véloce ça c'est bon par contre on va le garder ça nous fait un vif ça nous fait un ferrage un petit peu plus sec plus ressemblant à IRL mais c'est difficile en ce moment le jeu est difficile c'est comme ça ok encore une fois c'est pour faire du vif donc tout ce qui rentre dans le panel dans le spectre c'est ok donc à l'heure je perds les 50 cm de profondeur vous faites une petite amorce comme moi j'ai fait verre de vase, biscuits, enfin miettes de pain, astic aux mouches et puis vous mettez de l'orge perlé puis vous avez gagné quoi ça va pas chercher très loin c'est pas très cher puis quand ils sont quand ils veulent bien mordre voilà on en fait pratiquement que des tagués donc puis encore une fois 1380 points mine de rien pour des petites et puis normalement vous montez vos points en compétences là s'il suffit que vous faites ça vous avez 30 ou 40% de compétences vous allez monter très très vite pratiquement tous les 2-3 poissons vous allez prendre un pourcentage moi là ça devient long gain surtout que j'arrive dans les fins de mes compétences que j'ai besoin alors normalement la blette on va la pêcher à la mouche la plupart des gens la pêchent à la mouche et à 17 cm de profondeur 17 cm c'est le minimum qu'on peut mettre suivant votre bouchon bien évidemment mais en général le minimum c'est 17 et l'avantage qu'il y a c'est que c'est assez rapide et on en fait quand même pas mal moi j'ai des meilleurs résultats en termes de pas en nombre mais en poisson tagué alors je perlais à 50 cm de profondeur et je jouais à un hameçon 20 il me semble donc le fil donc moi je suis sur une ultralight alors peut-être que ça aide mais l'ultralight c'est quand même que du bonheur on est sur une canne qui a une résistance de 2,6 kg donc il ne faut pas taper dans le gros une 4 mètres parce que je pêche en rapide flotteur plume bon bah ça vous mettez ce que vous pouvez je sais que les nouveaux joueurs ils n'ont pas le flotteur plume sinon moi j'utilise ces hameçons là les happy hooks là c'est que du bonheur en 18 et puis l'heure je perdais donc c'est une pêche rapide parce que on est on a toujours on a toujours le doigt sur shift shift pour ferrer enfin salut Mickey bienvenue on va pas récupérer un point ce soir je sens que ça va être compliqué je sais absolument pas le le carassin j'ai encore pas pêché au vif au carassin il faut peut-être qu'on aille voir le spectre quand même ça peut être intéressant carassin, carassin, carassin ouais il est au dessus on les passe maintenant de toute façon ça va être pour être utilisé sur ça va être pour être utilisé à quiory beaucoup de truites de lacs à quiory en ce moment au vif j'en ai fait pas mal que ça soit la perche que ça soit la blette donc ça on va plutôt le faire la nuit ça sert à rien de le faire le jour l'idée c'est d'optimiser son temps de pêche tout le temps bon bah voilà au moins on aura récupéré un pourcentage là dessus sur le ramassage des appâts je prends aussi quand la nuit va arriver on va switcher sur les coups de 20h, 21h bah écoute ça va bien et toi comment vas-tu ? moi ça va bien j'ai réussi à lancer mon stream ça a été la première fois un petit peu un échec j'ai ma 4G qui m'a dit non tu le lanceras pas mais bon ça va tu connais ? tu pêches un peu sur le jeu Mickey ? 52 grammes donc c'est l'avantage de ce poste en fait ce poste c'est si vous faites comme moi en fait vous allez faire beaucoup de tagging ah oui effectivement level 36 effectivement bon bah c'est déjà des choses que tu connais je vais rien t'apprendre je pense niveau 36 moi je pense que dès qu'on arrive au dessus du niveau 35 on arrive au 35 on peut commencer à dire qu'on commence qu'on commence à connaître un petit peu le jeu encore beaucoup de choses à apprendre on a la preuve moi je viens juste de commencer la pêche à la longue canne mais on commence on parle pas de maîtrise on commence à connaître le jeu on commence à savoir un petit peu de quoi on parle même si on a encore des surprises régulièrement et ce qui fait le c'est ce qui fait le c'est ce qui rend le jeu intéressant et toi t'es plus à l'aise avec quelle technique Mickey ? moi c'est la carpe et le casting enfin c'est la longue canne aussi enfin c'est tout carpe bah ouais carpe piste irréel peut-être aussi ouais voilà comme moi quoi bah comme beaucoup quoi c'est vrai qu'on arrive à retrouver des sensations un petit peu identiques moi ce qui m'a le plus impressionné c'est que j'ai commencé la longue canne il y a quoi il y a 2-3 jours c'est vraiment là où j'ai eu les poils quand j'ai remonté une carpe quoi en plus la première carpe que je remonte c'est une carpe fantôme de 10 kilos une full escalade j'en ai eu les poils quoi non t'es trop petit toi monsieur bon bravo ah bah bravo hein parce qu'en ce moment c'est difficile c'est quoi ton pseudo en ligne Miggy ? si ça te déroge pas Miggy 86 ok bah voilà c'est ma première en direct ah ça fait que je suis content je te la dédie Mickey bon bah voilà ça c'est fait alors il faut savoir que c'est un poisson que moi je pêche moi je suis dans l'ouest de la France donc on en a beaucoup c'est vraiment un poisson on dirait un poisson à bijoux quoi c'est vraiment très argenté comme poisson et j'avoue que plusieurs fois on a pensé à le mettre en vif mais on a jamais trop osé toujours est-il que j'ai eu oui ça me fait 0,2% en plus on prend alors certes c'est un endroit où on en fait beaucoup moi j'ai pas de trophées mais des trophées mais pas des rares j'en fais à peu près quand je pêche une heure, une heure et demie et une heure et demie ici j'en fais 3-4 quoi des trophées en ablette donc c'est pas rare ici celui-là il devait tomber parce que je suis venu la semaine dernière j'ai dû en faire une trentaine des trophées j'ai eu bah hé ça c'est vachement vrai aussi on voit des fois des comptes qui passent avec le nombre d'insignes salut le taille tu viens de rater mon trophée rare on voit des gens qui ont des trophées rares mais alors moi en combien en 2300 heures de jeu j'en ai fait 2 quoi et y'en a ils en ont je sais pas combien je sais pas comment ils font alors si ils farment mais donc je suis content c'est depuis le temps qu'il devait tomber celui-là en même temps comment tu vas le taille j'ai été tester la lot c'est pas simple c'est pas simple du tout du tout merci je crois que j'ai tout fait à 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 c'est pour te dire à quel point j'étais désespéré ah merci Mickey merci beaucoup bienvenue merci c'est gentil merci pour le follow ouais il faut la bonne météo puis il fait pas froid quoi je pense qu'il faut vraiment un temps de chien bien froid merci beaucoup Mickey c'est gentil merci beaucoup ouais c'est ce que je me disais on en discute avec Capone et Capone et c'est vrai que il fait pas froid bah j'avais pas visiblement une température assez froide en fait ouais par contre si tu veux de la perche tu vas à à moustique il y en a des brouettes j'étais au wacky j'aurais pu en faire 150 j'en aurais fait 150 bon bah là du coup on va switcher hop donc là j'ai récupéré pour le coup 0,2 donc il me reste 1% pour la passe en Twitch puis après ça montra gentiment parce qu'après bon ça m'intéresse moins et puis là surtout la pêche au spin il faut absolument que je récupère quoi le jackbet il va être temps quand même ça me prend des plombes pourtant c'est pas faute de pêcher au spin bah merci d'être passé Mickey puis t'hésites pas dès que tu vois de la lumière tu viens et puis ça sera toujours un plaisir de discuter et bon courage donc là on va arriver il va être 22h on va switcher parce que de toute façon dans la vraie vie c'est un peu comme ça aussi merci à la prochaine Mickey donc c'est un peu comme dans la vraie vie les carnassiers sortent donc le soir en général je sais pas si vous avez essayé de la pêche au coup mais le soir en général les poissons vont aller se cacher et moi je le note très bien dans mes aquariums on le voit il y a tous les poissons qui vont commencer à aller se cacher dans les rochers dans les algues enfin c'est incroyable alors voilà de toute façon on n'est pas obligé de regarder on sait à quoi non ça c'est les cannes pour non plus bon bah on va aller voir hop ma légende elle est pas là hop un petit coup de légende ouais en plus cuir noir il fait noir j'ai bien couru dans l'eau comme ça histoire de faire peur à tous les poissons allez bah maintenant ça va être le côté un petit peu moins que pêcher pêcher au leurre la nuit c'est pas le moment que je préfère le plus donc on va partir sur un par interstice ça veut dire que moi je me mets sur 25 je fais 3 tours je bloque j'ai eu le temps d'essayer la curie hier et c'est une animation qui marche assez aussi marche assez bien alors il faut essayer ça dépend aussi des jours ce qui marche bien aussi c'est le l'alterner l'an rapide alors l'an rapide c'est très simple on se met sur une vitesse en général de 14 même ça dépend ça dépend même pas des ratios en général le 14 est relativement similaire entre les moulins on tire à pleine puissance et vous allez voir ça remonte extrêmement lentement vous faites bon bah si on n'a pas le temps de remonter ça c'est fréquent ici c'est tout à fait normal c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir la sorbolino d'avoir la bulle d'eau parce que je pense que dès qu'on va pouvoir jeter très loin là-bas avec des tout petits leurs ça va être intéressant hop on va monter un peu plus le frein aussi parce que là j'étais un petit peu triste donc on disait donc j'attends toujours avant de remonter que ça aille plus ou moins au fond ça c'est l'habitude du réel alors on va faire trois tours pareil et on va juste faire un tour en vitesse normalement vous allez avoir l'accélération qui va indiquer qui va s'indiquer dans la barre de feed en bas voilà donc ça veut dire que vous l'avez eu vous ne cherchez pas à faire plus voilà alors ça dépend des jours il faut essayer un petit peu tout moi je sais que ça marche très bien comme ça bon puis des fois bah c'est je jette je remonte quoi c'est ce qu'on appelle le linéaire on va le garder parce qu'on a un peu de mal à faire des sous en ce moment surtout que j'ai une troisième canne au cou à prendre après on va partir sur ambre où j'ai eu le temps de m'améliorer dans la pêche au cou à la longue canne on va pouvoir voir ça ensemble j'ai pas encore trouvé d'effet de l'amorce j'ai même l'impression que la morche ne fonctionne pas sur la pêche au cou pire je crois même que ça marche moins quand on amorce on fait beaucoup plus de petits donc faut qu'on regarde ça faut qu'on creuse j'en rêve la nuit de trouver cette technique qui va nous permettre de faire enfin du poisson qui va m'enlever cette malédiction que je peux avoir bon bah voilà ce soir on a même pas besoin de faire d'animation vous voyez alors la règle est simple c'est comme en réel il fait noir on pêche avec une cuillère foncée on essaye jamais de casser la lumière du jour enfin la couleur de l'eau par une couleur de cuillère on essaye toujours de se rapprocher de la couleur de l'endroit l'erreur c'est de dire bah la nuit je pêche en fluo bah non la nuit on pêche en on pêche en foncée comme quand il fait pas beau quand il va faire beau on va commencer à mettre des cuillères des leurres un petit peu plus un petit peu plus flashy donc là c'est un petit peu le secret et dans le jeu on le remarque d'autant plus il n'y a que le cilure où je ne comprends pas trop puisque pour le coup le cilure quand on pêche avec le 120-009 ou 0010 le rose bah la nuit il marche très bien ok alors là c'est pareil il y a plusieurs écoles aussi donc moi là je suis sur un casting donc sans inertie je pêche à la tresse alors tout le monde va me dire assassin faut pas pêcher à la tresse enfin dans ce titre de cours d'eau on pêche pas à la tresse c'est comme à Curie à Curie si vous voulez rien prendre vous pêchez à la tresse moi il se trouve que quand je reste dans la tresse comme ça dans les 16 centièmes j'ai pas vraiment d'effet par contre si je pêche un peu plus gros c'est à dire en 20-25 centièmes qui doit correspondre 15-16 voire 20 kilos effectivement ça marche moins bien et ça me fait penser à une chose mes FD420 que j'ai utilisé hier pour pêcher je suis en quoi ? je suis en tresse je pense que ça c'est une connerie il faut pêcher je pense qu'il faut qu'on pêche 26-2 est-ce que j'ai du 24 est-ce que j'ai du 24 ou 25 centièmes même ? non alors ça c'est peut-être ouais j'ai du 28 ça fera peut-être l'affaire non ça fera pas l'affaire du tout alors l'idée ça va peut-être c'est pas bien parce que je vais être plus fort que ma canne je pense que c'est la bonne idée ah j'ai du 18 kilos là bah on est sauvés voilà pourquoi alors c'est peut-être la solution pourquoi je ne pêchais rien 17-4 je suis ok c'est en fait je pense que la tresse à ce niveau là peut effectivement avoir un effet négatif je suis même quasi sûr que c'était ça je ferai un retour après le après le concours et je vous dirai exactement si c'est ça ou non mais ça vient de me flasher en en discutant avec vous voilà donc maintenant je suis tout en nylon j'aurais préféré du fluoro mais c'est du nylon donc je suis bien en 18 sur du T7-4 ouais pour pêcher la lot faut pas déconner c'est largement suffisant moulin de 22 Everest c'est bien possible que c'est à cause de ça que j'ai pas vu beaucoup de touches ici donc voilà ce que je fais moi j'attends un petit peu je bloque donc on donne un petit coup de clic voilà on laisse le leurre travailler quand il descend il tourne le leurre il bosse dans le leurre c'est pour ça que vous avez pu voir que souvent j'ai des poissons sans remonter en fait donc là on fait les 3 tours on fait un petit coup de moulin 3 tours alors c'est une pêche relativement lente mais qui est en fait hyper tactile en fait salut Fabien comment vas-tu 2 3 hop oh ça va impeccable bah dis donc j'ai bien commencé parce que là j'alterne je fais un peu de vif et puis après je fais du leurre tu vois bien la nuit et j'ai fait un trophée rare tu vois mon premier en ablette donc on est en train de regarder un petit peu les animations bon il n'y en a pas 50 sur le jeu pour l'instant j'ai bon espoir avec la mise à jour qu'on a des petites nouveautés qui arrivent sympa en général moi c'est une animation je suis plus fan de l'animation à 25 3 tours on s'arrête 3 tours on s'arrête oh bah arrête mais on parle pas j'ai été hier à Curie je suis resté 6h j'ai fait 3 lots par contre détruite de lac c'est ils ont fait un lâcher c'est pas possible on fait détruite de lac bientôt plus que des gardons voilà oh bah dis donc comment j'ai pu rater ça c'est vrai qu'on a on a pas le ferrage sur ce jeu et c'est un c'est un gros manque vraiment c'est un manque de pas pouvoir ferrer moi j'aimerais bien que le bouton droit serve de ferrage voire d'animation de scion de canne parce que au leurre quand vous prenez une décharge d'un cendre ou d'un brochet qui a attaqué votre leurre je vous garantis que vous lui en mettez un gros coup dans la tête moi quand je pêche le silure en flotte tube je peux vous dire que je ferme même 3 ou 4 fois donc c'est pour vous dire je vais à Ambre après je vais à la grande canne donc c'est vrai que maintenant je connais les postes un peu plus j'ai pu parler avec Kyok qui est un des meilleurs joueurs français à la longue canne qui a vu justement mon live et puis il m'a pu me donner des infos et des conseils donc effectivement il faut vraiment reculer sur la rive quand vous avez un fish alors ça par contre moi ça me j'ai un peu de mal on va pas se mentir dès que vous avez un poisson qui fait plus de 3 kilos vous êtes obligé de reculer et puis le fait de poser les cannes sur les supports où vous avez un angle de canne qui est de 45 degrés avec l'eau moi c'est pas possible si on a pêché un minimum on sait que les cannes sur un support ils sont au minimum parallèles alors nous à la carpe on peut les mettre beaucoup plus hautes mais c'est pour passer les nénuphars mais les eaux de pêche on met pas les cannes vers le ciel surtout pas à la télescopique donc j'en ai à parler à Did ça va faire l'objet d'un une discussion avec les développeurs certainement j'aimerais bien en tout cas moi je sais que des fois j'ai mes cannes à la carpe ils sont même plus hautes que ça par contre tu fais pas ça avec une canne télescopique t'as le vent qui tape dedans nous encore on a les backleads pour la bannière mais à la télescopique moi ça me gêne les vifs on va les faire parce que de toute façon avec Yuri on peut pêcher aux vifs morts toujours le sion vers le bas c'est bon ça dis donc on fait du pourcentage on va être presque riche merci l'happy hour ça c'est un des effets premium quand vous êtes premium vous obtenez comme ça un peu plus de chance dans vos compétences d'obtenir des compétences supplémentaires c'est l'happy hour ça dure une heure réelle qui correspond à 24h dans le jeu donc ça va très vite c'est pour ça qu'en général on optimise tous notre happy hour soit en allant à la canne comme moi je fais en pêchant l'idée c'est de pêcher beaucoup de poissons très rapidement soit de faire des recettes si vous voulez crafter vos recettes c'est ce que j'ai fait en passant à 100% alors un petit truc quand vous voulez crafter des recettes vous voulez monter vos compétences moi j'en vois beaucoup qui me le disent préparez une amorce le graal le graal c'est le PVA donc on veut tous monter très vite nos pourcentages j'en vois trop qui font leurs amorces complètes pour monter vous faites une amorce et vous montez uniquement en mettant que les produits là on s'amuse pas à faire des vraies amorces autrement ça coûterait un bras vous prenez toujours je vais pas réussir vous prenez toujours le dernier élément débloqué donc lui il appelle ça le mélange enfin c'est le liant en fait donc voilà ils sont là donc le dernier que vous avez vous faites les mélanges avec et ça suffit pour monter et ça coûte rien c'est surtout ça mais toujours utiliser les derniers que vous avez débloqué voilà merci 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 Mais en général, je me concentre toujours sur une seule pêche. C'est mon défaut. Là, en ce moment, je pêche à la longue canne. Et je devrais mettre une canne au fond à côté. Mais j'ai vraiment du mal. Intéressant. Les chubs. Je ne sais pas si vous avez déjà pêché du cheven dans la vraie vie, mais c'est extraordinaire à pêcher. Quand vous êtes tranquille à pêcher de la truite et vous tombez sur ce genre de petit bébé, c'est un petit moment de bonheur. Jamais. La carpe, je la pêche uniquement à trois cannes, déjà. Et il m'arrive, dans des moments d'égarement, d'avoir ma canne à casting à côté. On va continuer tant que ça se donne. On ne va pas non plus faire la fine bouche. Si j'ai une chance de choper, je crois que je suis arrivé, il était 10h, donc mon happy hour. Ça, c'est pareil. Il faudrait une petite alerte, un petit quelque chose qui nous dit, votre happy hour est fini. On n'a pas toujours le... Ouais, moi, j'arrive pas à mélanger ces... J'arrive pas à mélanger les plaisirs quand je fais la pêche, moi. Je fais vraiment qu'une technique. Par contre, je suis capable de facilement avoir ma petite canne à casting posée sur le bioui et... Et mettre trois coups de leurre, ouais, ça m'arrive. Alors, visiblement, la palette noire fonctionne bien. Écoutez, tant que ça se donne, on va prendre un. Donc, je suis placé ici. Je tape dans le trou de 3 mètres. Donc, ça, c'est du cheven. Donc, le cheven, il n'est pas dans le trou de 3 mètres. Il est, dès que vous arrivez sur le bord, sur les 10 derniers mètres. C'est vraiment comme ça que fonctionne le cheven. Le cheven, c'est un poisson qui peut vivre assez profond et très loin. Mais il va attaquer au dernier moment quand il sent que le leurre peut... Bah, pour lui, c'est pas un leurre. Quand il sent que le vivant va lui échapper. Qu'est-ce que... Eh, vous... Ouais. No comment. Hop. On laisse toujours bien aller au fond. Faut que ça aille au fond. C'est le but. Puis, en plus, on a de tels ratios sur les moulinets que le leurre, en fait, il remonte très très vite. C'est pour ça qu'ici, si vous essayez de faire de l'UL, de l'ultralight en spinning, donc moulinets à inertie, avec la bobine dessus, vous allez avoir pratiquement de meilleurs résultats que le casting. Le problème du casting, c'est qu'il a tendance à relever le leurre très rapidement et avoir une nage très rapide qu'on n'a pas avec le spinning. Pour ça, c'est toujours intéressant d'avoir les deux. Alors, avoir deux cannes ultralight, vous voyez. Ça, c'est encore certainement un... Il attaque toujours dans les derniers mètres, en fait. À ça, mais il y a pire. Moi, j'ai vu une fois un enduro, on était sur un super poste à Esturgeon et on s'est fait emmerder, ce qu'il faut le dire, excusez-moi du langage, par des carassins. On en a fait pendant trois jours. Presque que je préfère la brème, c'est pour vous dire. Non. Mais la brème, il n'y a pas mieux qu'une belle brème dans une épuisette à carpistes. C'est bien relou. Salut, Taz. Comment vas-tu ? La forme ? Donc, on va switcher. On va aller faire un petit peu d'ablette. Hop. Donc, on va aller dans le petit trou à ablette. Que moi, je me permets de vous conseiller. Ici. Ici. Je pense que certains le connaissent. Dans mes vidéos, j'ai certainement dû venir ici. On va amorcer d'abord. Donc, pour l'amorçage, si j'y arrive, je suis parti sur de l'orge perlé, asticot de bouche, miette de pain, verre de vase, extrait de verre de vase. Si ça, ça ne marche pas, il n'y a rien qui marchera sur l'ablette. L'avantage des verres de vase, c'est ce que j'imagine. Le verre de vase est très lent à couler. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup dans la pêche au cou. Ça attire souvent les petits poissons comme ça. Parce qu'ils mettent énormément de temps à aller au fond. Puis, la miette de pain, parce que pour le coup, ça va rester un petit peu en surface ou entre deux eaux. L'asticot de mouche, bon, l'asticot, quoi. Et puis, l'orge berlé, parce que l'avantage, c'est que c'est un super liant, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est toujours un petit peu délicat pour amorcer. On ne sait jamais trop où va tomber la... Là, c'est pareil. Il faudrait presque un clip sur le bras. Voilà. C'est à peu près la zone. C'est le secteur qu'on va... Qu'on va à peu près... Qu'on va prospecter. Pas prospecter, non. Qu'on va pêcher. Ensuite, moi, je suis parti sur une petite ultralight que moi, je vous conseille vraiment. Je me permets de vous conseiller. Alors, attention. C'est de la petite canounette. C'est 2,6 kg de résistance. Le test est à 6 grammes. C'est de l'ultraléger, donc de l'ultralight. Donc, vous comptez pour le concours en ultralight. 100% d'expérience. C'est toujours bon à prendre. Régidité, 5 sur 10. Sensibilité, 4 sur 10. Mais étant donné qu'on n'a pas la canne en main, celui qui est capable de me dire ouais, la rigidité et la sensibilité, qu'il vienne me voir et qu'il m'explique. Parce que si... Au niveau de la sensation, c'est ça qui va vraiment nous donner les indications. Sinon, moi, je suis parti sur du fluorocarbone. Bien évidemment, je pêche qu'en fluorocarbone sur mes cannes. 2,2 kg, donc toujours inférieur à la canne pour éviter de péter la canne. On peut faire péter le filtre comme à l'habitude. Flotteur plume. Alors, pour avoir fait les épisodes de remise à zéro du jeu, les let's play, il n'y a pas le flotteur plume. Les nouveaux joueurs, ils ne l'ont plus. Alors, vous prenez, vous prenez, vous devez avoir lequel, vous, qui se rapprochent. Alors, moi, j'aime beaucoup ceux-là. Ils sont très intéressants. Par contre, il faut faire le coup de jumelle, le Z. Sinon, vous ne voyez pas le flotteur. Et puis sinon, vous avez ces petits-là qui sont très bien aussi. Bon, pas le 8 g, ça, c'est pour pêcher la carpe. Après, je suis sur un hameçon de 18. Alors, je suis à contre-courant de tout le monde. Je suis sur un montage en S18, donc un hameçon de 18. Et de l'or, je ne perds pas de la mouche. Et a priori, ça marche, puisque j'ai quand même fait un trophée tout à l'heure. Donc, c'est OK. Et c'est surtout OK en termes de vif. Avec cette technique-là, quand le poisson est là, la semaine dernière, j'en faisais 50 de l'heure, mais détaillé, en vif. C'est quand même super intéressant. Il faut qu'il soit là. Donc, tout à l'heure, la première partie, j'ai bien fait une quinzaine ou une vingtaine de vifs. On le sait tout de suite, de toute façon, quand le poisson est là. De toute façon, il ne faut pas... On va finir cette journée. Et puis après, on va aller taquiner la carpounette à ambre à la longue canne. Donc, c'est ce qu'on appelle de la pêche ultra rapide. Donc, ceux qui pêchent en pêche de vitesse dans la vraie vie connaissent. C'est des gardonnettes. C'est ce qu'on appelle les petites gardonnettes. C'est des mitraillettes. C'est des cannes qui font 4 mètres de long. Comme j'ai là, là, en fait. Et pour avoir le côté rapide, moi, ce que je fais, c'est que je travaille qu'au shift. Donc, j'appuie sur shift pour jeter ma canne et j'appuie sur shift pour ferrer. Quand vous ferrez, ça donne ça. Et quand vous ferrez... Voilà. Alors, ça paraît infime. Mais quand vous avez la sensation de la touche, ça n'a rien à voir en termes de rapidité. Merci, Taz. Oui, oui, 3 mètres. Moi, j'en ai une petite dans mon garage de 3 mètres. Alors, c'est des cannes assez particulières. C'est des cannes chinoises. C'est eux qui nous ont sorti la technique de leur chapeau. Ils sont super bons là-dessus. C'est des petites cannes de 3 mètres. Ils pêchent avec des flotteurs qui font à peu près 30 centimètres de long. C'est vraiment très affûté. Et c'est une pêche de rapidité. Mais alors, c'est incroyable. Ils ont la patte dans la main. En un dixième de seconde, ils ont rejeté. Enfin, ils maîtrisent totalement cette technique. Donc, moi, pour eux, pour ressembler un peu, ce que je fais, c'est qu'effectivement, je travaille au shift pour accélérer. Oui, je te rejoins, Fabien. Alors, moi, j'ai des potes qui sont chez Decathlon qu'on avait reçu. Ils m'avaient appelé. David, tu peux venir voir. On a des cannes bizères. Et effectivement, quand on est arrivé, on avait des cannes bizères. C'est des cannes qui se vissent. Enfin, c'est assez particulier. Mais c'est super agréable. C'est super agréable. Je vous garantis que quand vous avez goûté à ça, par contre, vous êtes monté en ultra fin, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment un vrai bonheur pour la pêche. On en voit pas mal sur YouTube qui pêchent avec ça. Beaucoup en Chine. Vous voyez la différence ? Le ferrage, il est nettement plus rapide. Donc, vous voyez, l'avantage avec ce que je vous explique tout à l'heure, c'est que j'ai quand même beaucoup d'ablettes qui sont taguées. Et surtout, qui rentrent dans le spectre du vif. C'est ce qu'on veut. Alors, je ne vous cache pas que la semaine dernière, on en faisait 10 fois plus. Mais bon, c'est un peu le mal que touche le jeu en ce moment. C'est qu'il y a un petit peu une baisse de régime dans toutes les maps. Alors, c'est souvent comme ça. Moi, j'ai... J'ai vraiment l'impression que la map, elle arrive. C'est souvent comme ça quand il y a une nouvelle map qui arrive. Le problème, c'est que c'est maintenant qu'il faudrait qu'on se fasse un petit peu de... de pognon. Parce que je pense que le nouveau matériel qui va arriver, on va tous le vouloir. Notamment les... les gros bedcastings, là. Les gros profils bas, là, qui vont arriver. Moi, j'utiliserai de toute façon, j'utiliserai ceux que j'utilise pour le silure, de toute façon. Peut-être avoir des petites surprises. J'entends des fois des gens qui me disent « Ouais, David, tu penses que... on peut avoir la mouche, on peut... » J'aimerais bien. Alors, pas que j'affectionne beaucoup forcément la pêche de la mouche, mais pour se donner une nouvelle technique, un petit peu. Puis étant donné que c'est visiblement une assez grosse mise à jour, est-ce qu'on va voir le reset des points ? C'est important de le savoir, ça. Est-ce qu'on va voir la reset des points ? Parce que moi, j'avoue que... Qu'est-ce que je suis mauvais. J'avoue que mes points, c'est toujours un petit peu une galère. Et la première fois, mes points étaient super bien mis et quand il a eu le reset, je n'ai pas été au top dans la remise des points. Donc à chaque fois, il faut... Donc après, ça sera autre sale, autre ambiance. La pêche à la longue canne, à ambre. Moi, j'adore. En plus, j'ai des meilleurs résultats que la pêche de fond. Pour la pêche de la carpe. J'ai la sensation qu'on attrape beaucoup plus de poissons un petit peu hybrides. Tout ce qui est albinos, fantômes. Enfin, j'ai l'impression que le ratio est bien meilleur. La preuve, puisque le premier poisson que j'ai pris, c'est une... C'est une carpe fantôme, une fouille scalède, donc tarte aux pommes de 10 kilos en fantôme. Et là, ils font des poissons. C'est incroyable à la longue canne. Donc forcément, la blette... Ah bah tiens, je suis premier. Impeccable. Alors, euh... Ah bah, on a fait le reset, c'est vrai. Bah, il n'y a pas eu grand-chose de pris. Bah alors... C'est ça, il n'y a quasi personne qui pêche. Alors forcément, il y a Fab Sam, mais... Il n'y a quasi personne. Vous allez voir, tout à l'heure, on va faire les records de tous les poissons, pratiquement. Parce qu'à chaque fois qu'on prend un poisson, en même temps, on est 10 à pêcher en France, à la longue canne. C'est une pêche qui n'est pas vraiment mise en avant. Euh... La pêche vraiment mise en avant, c'est le feeder. Bah, la pêche au fond. En même temps, la pêche au coup, elle est tellement limitée, en ce moment. C'est pas étonnant, la pêche au coup, c'est un peu plus complexe que ce qu'on a là. Et je pense qu'ils vont travailler là-dessus. J'aimerais en tout cas qu'ils travaillent là-dessus, parce que... On pourrait imaginer des longs cannes, on pourrait imaginer des kits sur le côté, on pourrait imaginer plein de choses, la petite station qui va bien devant. Mais il y a plein de choses à faire, hein. On peut imaginer le road pod, on peut imaginer... On peut imaginer... Pfff, c'est tellement de choses... Déjà, on pourrait imaginer une autre chemise que la rouge et noire qu'on a là. Parce que moi, je sais pas pour vous, mais je n'en peux plus de cette chemise. C'est ce que je disais l'autre jour, je serais pas payé 10 balles pour avoir une autre chemise. Il y a la catapulte pour les bouillettes, il y a la... Il y a... Je pense que s'ils se débrouillent bien, ils ont un jeu sans fin. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Bah ouais, le road pod pour la canne, le bateau amorceur, enfin, le bateau amorceur, le sondeur, enfin... Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et ils ont un boulevard, quoi. Hop, hop. Donc je suis un peu déçu parce que... L'autre jour, il y a eu beaucoup plus de fiches. Alors c'est pareil, quand vous allez vouloir pêcher à la grande canne, il va vous falloir absolument un accessoire plus qu'obligatoire. C'est les jumelles. J'ai vite compris que j'en avais besoin. Vous voyez, moi, après pratiquement 3000 heures de jeu, j'avais pas les jumelles encore. À la longue canne, c'est obligatoire, quand vous pêchez à 16 mètres, bah le flotteur, vous le voyez pas. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, il y a des passages pour la blette. Là, on arrive dans le pic ou, bah, le pic de rien du tout, en fait. On arrive plutôt dans le creux. Salut, Matt, comment vas-tu ? La forme ? Donc, en général, c'est le matin, sur les coups de 9 heures, on commence avec la blette. Ça va s'arrêter sur les coups de midi, ça va reprendre plus tard. Et, en général, le top, le point culminant, c'est 17h, 18h, où c'est là que, moi, je fais tout, que j'ai le gros pic, quoi, en fait. Donc, une chose que vous regardez quand vous faites votre amorce, que les gens regardent pas, en général, c'est pas ça qu'il faut faire, David. Vous avez une donnée importante, qui est le temps. Vous avez une durée d'action, en fait, vous voyez. C'est indiqué 17h, ça veut dire que ça sert à rien de réamorcer toutes les 3-4 heures. On en voit beaucoup qui font ça. Bah, non. Parce qu'en plus, vous gavez le poisson, et pour le coup, bah, vous ferez plus rien, quoi. Ce qui est dommage. Donc, la bled, c'est un poisson de banc. Ils sont jamais seuls. Donc, quand vous en avez pas, bah, vous ferez rien. Quand vous en avez pas, c'est qu'il y en a pas. Il n'y a pas de discussion. Par contre, quand vous commencez à en faire une, vous allez en faire une série, après. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Le jeu... J'ai même des poissons quand j'ai pas de touche, donc... Et c'est du taguer, quoi. C'est ça qui est quand même vachement intéressant. C'est qu'on se retrouve quand même avec des poissons, des fiches qui sont la plupart du temps taguées. Ou au moins... Qui peuvent servir de vif. C'est un peu ce qu'on veut, là. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Je suis venu une fois pêcher des vifs. On va faire autrement, parce que là, j'ai passé 3 plombes. Voilà. Alors, en ce moment, si vous voulez de la perche, A plus, le Thaï, merci d'être passé. Merci beaucoup. Mosquito, hein. Au Waki. J'aurais pu en faire une centaine, j'en aurais fait une centaine. Ça, ça m'a pris un quart d'heure, quoi. Donc, très intéressant. Surtout que la perche, moi, je l'utilise, surtout à qui ori, on l'utilise morte, donc... Alors, la petite astuce, quand... Quand vous faites du vif, comme ça, vous la gardez dans votre... Dans votre vivier. Si vous savez que vous allez pêcher le soir, moi, je sais que... Là, j'ai un live de prévu, c'est la semaine prochaine, on va essayer d'aller faire du Corrigone. Je vais prendre mes vifs le matin, et je vais les transformer à la demande. Le soir. Comme ça, vous allez avoir des vifs frais. Alors, c'est tout bête, hein. Alors, par contre, dès qu'ils sont rouges, ça marche plus. Parce que moi, j'en avais gardé plein dans le vivier, en me disant, bah, comme ça, je vais les utiliser quand j'en aurais besoin. Non, non. Quand ils sont morts, ils sont morts, quoi. Quand ils sont rouges, ils sont morts, quoi. Mais on attend. Là, moi, je les passe, parce que de toute façon, c'est pas grave, parce que moi, je vais les utiliser morts. En plus, j'ai tendance à prendre des points aujourd'hui, dans tout ce que je fais, donc j'en profite. Voilà. Alors que j'en ai passé des centaines, des fois, sans avoir un seul point. Ou c'est la vexitude absolue. Mais ça, c'est la RNG streamer. Quand on stream, on a plus de chances. C'est faux, bien évidemment. Donc, il va être temps qu'on aille taquiner un petit peu, à la longue canne, la carte, parce que là, c'est... C'est vite... C'est vite bousant. J'arrive à avoir 10 personnes en faisant de la bled, c'est quand même extraordinaire. Alors, l'avantage, vous allez voir, c'est à la longue canne, la carpe, c'est que la nuit, ça meurt tout le temps, quoi. De toute façon, je pense qu'on va bientôt dépasser l'happy hour, donc on va pas rester là, c'est pas la peine. Alors, moi, j'aime bien venir ici, pendant cette fameuse happy hour, parce qu'on fait du poisson, beaucoup, que ça soit au leurre ou à la canne. Donc, leurre la nuit, canne le jour, télescopique le jour. C'est quand même vachement intéressant pour, encore une fois, vos points de compétence. J'en parle souvent, mais c'est hyper important. C'est quelque chose qu'il faut pas... Il faut pas lésiner, quoi. Il faut pas lésiner là-dessus, il faut maximiser. Puis c'est long, quoi. C'est tellement long à monter. Ok. Donc, on va switcher. On va aller sur Ambre. On va mettre tout de suite les bonnes cannes. Bim. Alors, pour l'instant, je ne vais pas jusqu'à deux cannes. Parce que, pour être très franc, ça coûte un bras, ces cannes-là. Donc, c'est des cannes qui sont 21 kg, 22, quasi 22 kg. Ouais, ça, c'est mon côté parano. J'ai horreur de laisser des trucs par terre. En général, c'est les loupiottes que j'oublie. Donc, c'est des cannes en 22 kg. Le fil, c'est du 19 kg de mémoire. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui serait intéressant au café ? On va toujours au café avant, bien évidemment. Non, je ne donnerai pas ma... Là, c'est bon. Là, c'est bon. 6. Non. Ah, une truite brune. Ah, deux pièces, la vache. 1,7 kg. Un cendre de 8 kg. Je n'ai jamais fait de cendre ici. Il va falloir que je les cherche un peu. Cujon, ok. Lot, ok. Ah, il y a de la lot ici. C'est vrai qu'il y a de la lot ici. Allez, hop. On va voir combien nous rapporte une trophée rare. Bah, pas grand-chose. Tout compte fait. Poisson qui est quand même ultra rare. 24 pièces. Mais bon, vous voyez quand même, en ayant pêché tout doucement, tout, voilà, une canne, 82 pièces en une heure. Non, c'est bien. Allez, on va voir la petite trophée. Hop, bim. On va partir sur ambre. L'avantage, en plus, sur ambre, c'est que ça ne coûte rien, quoi. Voilà, mais t'as raison. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est mon côté un petit peu déglingo, ça, Fabien. Salut, cox. Comment vas-tu ? Ah, tu tombes pile poil pour la pêche de la carpe. À la langue canne. Alors, on a des bons résultats. On va pas se mentir. Ah, bah bon, impeccable. Je suis en live. Tout se passe bien. J'ai une connexion, en plus. Donc, tout se passe bien. Donc là, on a fait un petit peu... On a monté les compétences, que ce soit du speeding, de la pêche au leurre et puis de la pêche au cou. Et puis maintenant, on va aller pêcher à la langue canne, la carpe. Donc, effectivement, c'est ce que je disais, on a toujours à peu près 20-25 poissons de leurre, à peu près. J'ai un meilleur ratio, moi, à la langue canne, avec deux cannes, que à la pêche de fond avec trois cannes. Alors, c'est vrai que quand tu vois des gens comme Fofo, à pônes, le taille, mag, c'est des gens qui pêchent, qui font des superscores. Ben, moi, je ne sais pas partie de ça. Ouais, tu peux mettre une anglaise. Mais moi, je me... Encore une fois, Fabien, je ne mélange pas les plaisirs, encore moins en live. Parce qu'en live, j'ai tendance à expliquer. Alors oui, je parle beaucoup, j'explique beaucoup ce que je fais. et je vais faire un live avec les petites anglaises que j'ai là. Les petites anglaises. Celles-ci, avec mes bouchons de l'espace que j'ai... Bon, alors, je suis fan complètement de ces bouchons, quoi. On en parlait l'autre jour avec qui il y a... Ces bouchons-là, c'est la vie, quoi. Donc, c'est ce petit montage-là que j'utilise, moi, à Holberg. Et je vais faire un live la semaine prochaine uniquement là-dessus. Mais quand je fais des lives, j'aime bien pêcher avec la même technique parce que... Qu'on ne part pas dans les explications. Surtout que moi, je peux vite me perdre. Donc, je n'ai pas essayé le petit bassin encore à la longue canne. J'ai des échos, on me l'a dit que c'était très bon ici. Le problème, c'est qu'encore une fois, quand on a un poisson à la longue canne, c'est une technique où il faut reculer pour récupérer ton poisson. Et après, une fois que ton épuisette est sorti, tu avances avec ton épuisette. C'est une technique assez particulière qui me rebute un peu. J'avoue que c'est... C'est un point qui me rebute. Vous allez voir, de toute façon. Parce qu'en plus, on rate du poisson l'autre jour. Je pense que j'ai raté un trophée. Elle était énorme. Et quand j'ai voulu avancer pour aller la chercher, elle est repartie. Il y a eu un moment de mou. Et puis, tous les pêcheurs le savent, si vous laissez un moment de mou dans votre canne, c'est fini. Surtout avec la carpe. Il faut toujours être fil tendu. Alors, toujours ce petit poste qui marche bien pour la pêche de fond. Donc, toujours en direction d'est. et puis moi, je me mets souvent là. Je vais vous dire où. Ici, pour la longue canne. Vous vous mettez ici, vous mettez un mètre de mémoire, un mètre soixante. Ou un mètre soixante-dix, il me semble, ouais. Et vous pêchez à la patte... C'est quelle patte que j'utilise, moi ? Je ne sais même plus pour vous dire quelle honte. Patte de maïs. Alors, l'amorçage... Moi, dès que j'amorce, je fais du gros poisson et si j'ai le malheur d'amorcer, je ne fais plus que de la petite. Alors, pourtant, c'est facile, c'est de la farine de maïs, donc vous mettez du full maïs dans votre amorçage et normalement, ça devrait marcher. Bah, non. Donc là, on va sur un coin que m'a révélé qu'il y a. Moi, j'en ai vu plein qui pêchaient là-bas, donc je peux le révéler. Ça marche super bien. J'ai d'autres postes avant. Déjà, il y a ce poste-là qui marche super bien, là, ici. Le poste qu'on va aller voir, le 127, c'est un poste où je ne serais jamais allé dessus parce qu'il n'y a rien qui m'attire dessus. Moi, j'aime bien trouver des petites choses comme ça, des petites... Moi, j'ai besoin du petit truc qui va bien comme ça. Enfin, voilà, il faut qu'il y a des habitats pour les poissons, il faut qu'il y a des hautes herbes, enfin, il faut... Voilà. Là, ce n'est pas très intéressant. Là, on va arriver sur un de mes postes préférés que moi, en tout cas, j'adore. Oui, tu as été trop loin, David, je pense, là. ouais, c'est ça. Je crois que d'ailleurs, mon premier live, le premier live, il était ici. Là, ici, 1m60 de fond, 1m70 de fond, ça marche très très bien. Alors, c'est beaucoup la pâte. J'ai essayé la bouillette, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui pêchent beaucoup la canne de cou, et on ne fait pratiquement pas de poisson. Alors, pour qui, pourquoi ? on ne fait pratiquement pas de poisson à la bouillette. Alors, voilà, on y est. Mais, jamais de la vie, je serais venu, là, et, en réel, également. Il n'y a rien d'intéressant, ici. Rien. La seule chose qui va être intéressante, c'est qu'on va commencer à flirter avec les hauts fonds, les bas fonds, plutôt. Donc, ça flirte entre le 3,5 et le 5. Donc, moi, je ne l'atteins pas. Mais, on sent que le poisson, il est là, quoi. Alors, on y va. On vérifie toujours 2 mètres. C'est 2 mètres. Alors, pour jeter, la première chose qu'on fait. Tu m'étonnes que tu me vois. Ville-Gredin. Est-ce que je vais pouvoir vous faire montrer un truc qui me fait rire tout le temps ? Alors, oui, je pêche à la tresse. Alors, tout le monde va me dire « Oh, mais ça ne va pas, il faut pêcher au fluorocarbone. » Ben, non. Parce que moi, je ne pêche pas comme tout le monde. Je ne pêche pas en milieu d'eau, je pêche au fond. Mon badling, il est au fond. Tout mon badling est au fond. Donc, l'avantage de la tresse, c'est que par capillarité, arrêt sur la vase. Alors, ça, c'est dans ma tête aussi. Ça se trouve, ça fait pot de kiki. Mais alors, petit clin d'œil au développeur, s'il vous plaît, messieurs, comment je peux l'expliquer, comment je peux le dire ? On ne fixe pas un hameçon à la tresse avec un émerayon. Alors, je ne sais pas si en live, vous voyez, mais c'est des coups à faire des cauchemars, ça. Est-ce que vous voyez quelque chose si je fais ça ? Non, bien sûr, on ne va rien voir. En fait, ils ne font pas de nœud, ils mettent un émerayon. Alors, en plus, un émerayon qui vire, qui vrille. Il m'aurait mis encore un émerayon sur un roulement. Ok, comme ça, l'émerayon tournerait. Mais non. Donc, on a bien le tournant qui est là-haut. Et on a un émerayon qui tient l'hameçon. Alors, non, messieurs, c'est soit le nœud palomar, soit le nœud pondu. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil. Le petit moquage du soir. Donc, pour jeter, alors, ce n'est pas compliqué dans ce jeu. Cane basse, vous lâchez et vous abaissez. Voilà. Alors, là, je fais mon gros dur parce que je commence à avoir l'habitude. Au début, ce n'était pas ça. Voilà. on décale. Et voilà. Ça va prendre sa position. On n'amorce pas pour l'instant. D'ailleurs, je n'ai même pas vérifié si j'avais le petit cilure pour manger. Je n'ai même pas vérifié si j'étais bien à 2 mètres. Normalement, si. On boit toujours santé son café avant de manger. C'est la base. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai pêché pendant 3 jours. J'ai pêché tout ce que j'ai voulu. Bien évidemment, il va abîmer les poissons. Mais ce n'est pas complètement faux. Moi, j'utilise de moins en moins la tresse à la carpe parce qu'effectivement, on abîme le poisson avec la tresse. Surtout les tresses fines. Mon doigt, merci Louis. Merci. Bienvenue. Bienvenue parmi nous et merci pour le follow. Donc voilà, on attend. Alors moi, j'ai tendance encore à ferrer des fois un peu trop vite. Surtout que moi, je vais avoir très rarement des touches où le flotteur coule. Ça va plutôt le poisson qui part avec. D'ailleurs, on peut voir que l'autre il faut vraiment qu'il fasse quelque chose là-dessus parce que le problème, c'est que l'animation n'est pas la même. Il faut toujours prendre contact avec le poisson, voir ce qui se passe au bout. et on remonte les carpes aussi facilement que ça. Alors des fois, on a des surprises. Donc quand vous êtes comme ça, tresse haute, là, il ne viendra jamais. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire ça. ça ne viendra jamais dans l'épuisette. Alors quand j'ai parlé avec les gros spécialistes, ils m'ont dit « David, c'est normal. Comment veux-tu qu'elles viennent ? » Alors là, je me suis débrouillé comme un manche. Il fallait simplement que je me décale et vous reculez. Alors c'est tristesse, on ne va pas se mentir. Voilà. Comment on peut faire un truc comme ça ? Donc là, j'en ai joué parce qu'on peut aller beaucoup plus vite normalement. Mais moi, ça me gêne. C'est quelque chose qui pourrait même faire facilement arrêter la pêche à la longue canne parce que je trouve ça tellement pas réel. Et pourtant, tous ceux qui ont pêché en carpodrome, en enduro ou en amateur, l'ont fait. On l'a tous fait ça. Mais je trouve, je ne sais pas pourquoi dans le jeu, je trouve que ça moi, ça me choque. Et puis alors, une chose, pitié quoi. comment on peut mettre des cannes hautes comme ça sur des piquets ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un système de réglage ? Au pire, on règle la canne, un système réglable. Mais non, les cannes, elles ne vont jamais vers le ciel comme ça. Jamais, ça n'arrive pas à ça. Donc, j'en ai parlé à Did. On va en discuter. Parce qu'en plus, il y a tellement de représentants, très peu de représentants de cette pêche-là. En fait, je pense qu'il n'y a pas de retour en fait. Alors, en début, j'utilisais des flotteurs lumineux. Non. Une fois qu'on allume la lumière, ça suffit largement. Donc là, il y a une petite touche, paf, on se met en contact tout de suite. On baisse la canne tout de suite. Parce que le problème, c'est que, alors, on a tendance à donner des coups sur la canne. Et ça, j'ai horreur de ça. Sans déconner. Ça, c'est pas ratable. Hop. Alors, quand ça fait ça, on peut avoir du petit sur le coup. Bien sûr qu'on recule, ouais. Le problème, c'est qu'en compète, on est même obligé de passer des fois par-dessus la rue balise. Parce qu'on veut tellement pas qu'elle se retrouve parce qu'on est tous pareils. On pêche à ras les herbes, à ras les herbiers. Et la carpe, elle se trompe pas. C'est exactement où il faut aller un arbre mort au fond à l'ivarin. Donc l'idée, c'est de reculer un maximum pour pouvoir éviter qu'elle se tanque. Mais dans le jeu, ça me choque. Donc toujours pareil, la main sur shift. Moi, j'utilise toujours shift. c'est pour avoir ce petit coup de ferrage qui va bien. Hop. Voilà. Alors des fois, c'est un peu long. De l'autre côté de la map, dans cette zone-là, il y a beaucoup de carpes amours. Et les touches durent des plombes. Mais vraiment. ça, c'est dans le monde. C'est OK. j'ai eu un point, j'ai eu un point, non ? J'étais un peu vite, là, mais oui, on y arrive à mon... Alors, le Graal, quand vous pêchez à la canne à carpe, comme je fais moi, là, David, au lieu de parler, il va falloir que tu fères parce que là, là-bas, c'est en train de se... Le Graal, c'est la pêche au sandwich. On appelle sandwich double à pas. On pêche au double à pas. Et donc, c'est hyper rentable. Et vous faites beaucoup plus de poissons. Et beaucoup plus de poissons spécifiques style albinos, enfin. Donc là, on n'a pas de chance. On ne fait que du petit. Alors, l'avantage, c'est que c'est une pêche qui est, comme vous pouvez le voir, hyper dynamique. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a toujours des touches. Je n'ai pas encore été à Holberg. J'ai hâte. J'étais à Beer Lake. J'étais au 44-50. Mais au 44-50, vous savez, vous avez cette espèce d'herbier qui est juste devant vous. On ne peut pas pêcher parce que c'est assez compliqué de pouvoir régler la distance avec ces cannes-là. Donc, je me mets sur la côte. C'est le côté gauche à Ra-des-Herbiers. Et j'ai été séquence et hier, j'ai fait beaucoup de carpe noire de 9-10 kg. Donc, très rentable pour le coup. Je suis impatient. Et c'est une pêche qui demande beaucoup de patience. Vous voyez, c'est vachement agréable parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Et ceux qui pêchent régulièrement pêchent à 3 cannes. là, ce n'est pas de la pêche de vitesse. Il faut prendre la canne de 8 mètres dans les mains, il faut attendre et pendant ce temps-là, vous risquez d'avoir une touche sur un autre et puis alors là, bien évidemment, on n'a pas de chance. Il va peut-être falloir qu'on amorce dans ces cas-là. Salut, mec. Comment vas-tu ? La forme ? On va peut-être amorcer. On va aller chercher les vieilles amorces qu'on avait fait il y a 25 ans de ça plutôt que d'en faire d'autres. J'en ai des spéciales. Je pêche au maïs. J'aime beaucoup ce que je vois. Alimentation animale, asticots de mouche, maïs, petits pois, crème. J'aime beaucoup parce que c'est un mélange qui marche encore bien. Le maïs, ça tombe bien parce que j'en ai Ah, mais j'ai que deux pièces alors forcément, on va en prendre une là. On va d'abord prendre la canne numéro 1 parce qu'on a une touche dessus. Ou pas. Hop. Donc, hop, on y va. Alors là, tout le monde va dire il est trop fort avec ses boulettes d'amorce mais comment fait-il ? Il est super précis. Vous imaginez même pas la chance que j'ai quand je fais ça. Voilà. Ça suffit. Sinon, on va cramer le coup. Je n'ai pas regardé la durée de... Ça, c'est une erreur à chaque fois que je fais. Bien évidemment. 18 heures. Donc, on est OK. On est bien. On se décale parce que l'idée, c'est quand même de voir les bouchons. voilà. Ça aussi, vous allez avoir un petit trou quand vous allez amorcer. Alors, un petit... Je pense que c'est comme si on avait un peu effrayé le poisson. Et puis après, ça va reprendre naturellement. Ah bah ouais, mais c'est normal. Il te faut des distances de lancée. Alors, sauf quand tu n'as personne en face. Mais autrement, ouais ouais, parce que autrement, moi j'en ai vu qu'ils pêchaient dans nos bourriches. Donc, c'est assez désagréable. Donc voilà, on va avoir ce petit temps-là qui va permettre justement... Ah bah oui, on le laisse en plus de 100 mètres, oui. Donc, c'est une pêche qui est hyper dynamique. Là, bien évidemment, maintenant que j'en parle, on n'a plus de touche. En même temps, il est 1.830. Mais c'est une pêche qui est hyper dynamique. Et j'avoue que j'ai du mal à caser une troisième canne. Alors oui, comme dit Fabien, je pourrais mettre une canne anglaise. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je pourrais effectivement mettre une canne anglaise. Mais non. Parce que des fois, on n'a pas le temps. Parce que vous voyez bien, on avait plein de touches d'un coup, ça s'est arrêté. Bon, parce que j'ai amorcé, c'est normal. Mais quand ça va reprendre, les deux partent en même temps. Et vous allez avoir des passages où c'est vraiment de la grosse carpe. Vous sentez qu'il y a de la grosse en dessous parce que, pour le coup, votre bouchon, il ne joue plus. Il coule, mais d'une lenteur effroyable. Et vous sentez bien le mur quand vous ferrez, je vous le garantis. Et ça, c'est des passages. Comme là, j'ai eu un passage de petits poissons. mais Ambre, c'est ça. Vous allez, pendant une heure, vous allez pêcher du petit poisson puis d'un seul coup, vous allez sortir deux, trois trophées ou deux grosses carpes et vous ne savez pas pourquoi. C'est ça, un peu la magie d'Ambre aussi. Ouais. Moi, j'ai à avoir du temps pour pêcher mon cadeau de fête des paires licenciement. Oh, je suis désolé, Cox. Oh, c'est dur. Licenciement économique. Ouais, enfin, c'est la vie, d'accord, ouais, mais d'accord. je suis désolé, Cox, vraiment. Tu le sentais, tu le... t'avais le pressentiment ? Ah bah, moi, tu sais, Fabien, tu sais, j'ai toujours ma tête chercheuse, ma tête chercheuse, elle est rarement à plus de 20 mètres du bord. Et c'est souvent celle qui parle le plus. En tout cas, merci à tous d'être là, c'est sympa, vous êtes nombreux. N'hésitez pas à participer, c'est un... Mais là, en général, j'essaye que... j'essaye de faire participer les gens. Ah oui, Corona Rérestauration, mais il va y en avoir beaucoup, Cox. Vous allez être beaucoup. Moi, j'ai ma femme qui était dans la restauration aussi, c'est hyper compliqué. Je disais donc qu'on est sur un live qui se veut un peu pédagogique, un peu en comparaison avec ce qu'on fait en IRL, quand on parle un petit peu avec Fabien, avec Mag, avec le Thaï, on essaie de faire des comparatifs avec ce qu'on fait à l'extérieur. Donc, essayez, n'hésitez pas à participer, même si vous avez des questions sur la pêche IRL. Ça fait plus de 35 ans que je pêche, surfcasting, pêche en mer, feeder, pêche à l'anglaise, casting, pêche au black bass, pêche au sillure, en float tube, enfin. Alors, par contre, je ne me souviens pas d'avoir eu un trou à ce point-là. Donc, dans ces cas-là, on ne se prend pas la tête, on relance. J'étais surpris aussi en prenant cette pêche-là, c'est que c'est une pêche qui est relativement précise vous avez vraiment cette sensation que vous mettez le bouchon là où vous voulez qu'il aille. Donc là, j'étais volontairement un petit peu vers la droite. D'habitude, je suis plus en face de l'île. Voilà. C'est ce que je pensais. Ça aussi, je l'ai remonté, le problème, c'est que vous avez une animation qui n'est pas OK. Là, on voyait bien que j'avais une touche puisque mon bouchon était parti. Quand vous prenez en main, bien souvent, ce n'est plus le même niveau de touche que vous avez. Des fois même, vous n'avez pas de touche. Donc, il y a un petit problème d'animation. Je pense que c'est de l'insynchrone. Il doit y avoir, en gros, on a un décalage serveur entre ce que je vois et ce qui se passe. donc, ne pas faire ce que je viens de faire. Quand vous prenez, voilà, on prend la canne en main, on fait un zoom et on va voir ce qui se passe et on attend avant de ferrer. voilà. Et ça se remonte comme ça. J'ai remonté l'autre jour une 10 kg. Et voilà. Et là, il faut reculer. On bloque. Elle se bloque, la carpe. L'épuisette à l'avance. Et voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors moi, je suis complètement incroyable. Il faut que tout soit au millimètre. J'aime bien que tout soit au millimètre. Non mais, c'est maladif à ce niveau-là. Par contre, il faut que j'arrête de me déplacer sur la droite parce que je vais finir. Donc voilà, c'est comme toutes les pêches. Quand vous sentez que vous n'avez pas de touche, comme ça, j'en vois trop qu'ils laissent leurs cannes au fond alors qu'ils n'ont pas de touche. Soit vous donnez un petit coup d'Y quand vous pêchez au fond, soit quand vous pêchez au leur, vous relancez vos cannes. Enfin, vous bougez. Il faut bouger sur ce jeu. Il faut réactiver en fait, sans cesse. Donc moi, en fait, je pêche d'une certaine manière. C'est qu'en fait, j'ai mon plomb qui vient lécher le fond en fait, qui vient juste lécher le fond et j'ai tout mon fil qui est au fond allongé. Et il y en a beaucoup qui pêchent beaucoup plus haut. Ils aiment bien que leur... que ça soit l'hameçon qui vienne en... en limite de fond. Dans cette pêche, c'est pareil. Il faudrait aussi mettre un coup de marqueur. C'est toujours intéressant d'aller savoir ce qui se passe en dessous. Je peux être sur des failles. Je le vois déjà quand je pêche un petit peu à gauche, j'ai un peu trop de fond. Quand je pêche un petit peu... Donc, on sait qu'en général, on a eu une touche parce qu'une fois qu'on a eu la touche, le bouchon est légèrement surélevé. Bim. J'ai encore ce mauvais réflexe des fois de ferrer directement, mais... Ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai un petit peu de mal encore. Mais... Ceux qui pêchent tout le temps comme ça, apparemment, ça les gêne pas plus que ça. Donc, moi, je pense qu'il faut que j'apprenne à faire comme tout le monde. Mais c'est chiant parce que... C'est chiant parce qu'en fait, il faut refaire ses réglages, il faut aller rechercher l'endroit où on était. enfin. Hop. On n'oublie pas d'abaisser sa canne. L'autre canne est trop près. Voilà. Donc, c'est un petit peu des réglages au début quand vous allez arriver. Vous allez voir. Ah ouais, mais j'en rêve de la sonde. Moi, j'ai un problème sur ce jeu, c'est trouver le fond. Je prends une plombe à trouver le fond. Là, j'ai fait mon intéressant quand on est arrivé parce que j'avais pêché trois jours ici. Je sais qu'il y a deux mètres. Mais ça me prend une plombe. En plus, on a une légère pente de droite à gauche. Ça veut dire que plus on pêche à gauche, plus le fond diminue. Donc, c'est à prendre en compte dans ton réglage. Enfin, ce n'est pas si simple que ça. Regardez, il est quand même beau ce jeu. On pourra dire ce qu'on voudra. Le lever du jour. Merde, quoi. Vous voyez, il y a un bouchon qui est plus enfoncé que l'autre. ça indique souvent qu'on a une touche. En fait, il ne reprend pas sa position initiale, le bouchon. Si vous avez une touche, il reste bloqué comme ça en demi-teinte, comme ça. Là, c'est raté. Donc, au début, vous allez chercher un petit peu pour braguer vos cannes, quelle distance entre les deux cannes, comme vous voyez tout à l'heure. Vous êtes trop près, vous êtes trop loin, vous ne pouvez pas installer votre canne. En fait, c'est un réglage. Et quand vous restez sur un poste pendant 2-3 heures, comme ça, il n'y a plus ces problèmes-là. Vous savez déjà à l'instinct où il faut être. Donc, l'idée, c'est qu'on a amorcé. Est-ce que ça s'est amélioré ? Pas vraiment. Franchement, je ne trouve pas de... Je n'ai rien trouvé encore qui me disait « Ouais, tu as bien fait d'amorcer, c'est meilleur. » Vraiment, je n'ai pas trouvé d'indice ou de preuve qui me disait « Ouais, il faut amorcer. » J'ai même tendance à dire qu'il ne faudrait pas amorcer. Alors, c'est idiot. Parce que si vous amorcez, vous faites venir du poisson fatalement. Après, il y a une compétition entre les poissons. Dans la vraie vie, c'est comme ça. En tout cas, il y a une compétition avec les poissons. Plus vous amorcez, plus il y en a. Mais après, il faut sélectionner dans le tas, il faut sélectionner les gros. L'avantage qu'il y a, c'est que s'il y a des gros, naturellement, les petits s'en vont. Allez. Ok. Quand ça part comme ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut tenter de... Alors, j'ai bien essayé. Mais, ah oui, ça a marché pour une fois. Mais on est ridicule. quoi. Hop. Donc, c'est quand même super plaisant. Et c'est vrai que quand vous avez trois cannes, vous vous décalez comme ça, vous avez vos trois flotteurs qui sont là. C'est quand même super intéressant. c'est une pêche que je trouve dynamique, c'est une pêche que je trouve sympa. Maintenant, je peux comprendre que c'est une pêche qui est pratiquement pas pratiquée. Puisque là, ça se trouve, je n'ai pas regardé les records, mais le si peu que j'ai pris, j'ai encore dû prendre des records. Alors, ce n'est pas dans le vivier que tu vas avoir les records. Ah oui, ça c'est mon trophée de tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors, il y a mon ami Kya là. Ça a été un petit peu la compétition avec lui, j'ai l'impression. Pêcheur très sympa d'ailleurs. On a longuement discuté ensemble. Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont le double à pas. Moi, je ne l'ai pas. Donc, c'est... J'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Donc, vu qu'on n'est pas beaucoup, c'est très facile d'avoir du... d'avoir des records, en fait. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas dire David, il a tous les records. Voilà. Alors, on se calme. Vous voyez ? Alors, il faut avoir des petits réflexes quand même de temps en temps. Ça arrive. Ce n'est pas aussi simple que... Et là, pour reculer, ce n'est plus la même, par contre. parce qu'à chaque fois que je recule, je me prends un coup dans la canne. Vous n'imaginez même pas. Donc, on prend son temps. Ça, c'est un super... Voilà. On y va. Voilà. Alors, moi, je veux bien... Moi, je veux bien... Mais j'aimerais au moins... J'aimerais au moins qu'on puisse avoir le sion. Le sion de la canne. Le sion de la canne qui part comme ça. Ce serait intéressant. Là, on ne peut pas avoir le sion. Quand vous faites ça, vous ne l'avez plus, le sion, après. C'est dommage. Alors, c'est un détail. On ne va pas se mentir. Donc, il faut faire attention quand ça part. Vous avez vu, ça part tout de suite dans le rouge. Quand j'étais à Beer Lake pêcher la carpe noire, je vous garantis que ça va dans le rouge tout de suite. Et il faut mieux baisser. Donc, on prend vite le coup. On prend la canne. On appuie sur 1 ou 2 là où est placée la canne. On appuie sur Z pour faire le zoom. Et en fait, on est en position assez rapidement quand on a pris le coup. Quand on a pris l'habitude. C'est vraiment un souci. Donc, moi, j'ai vraiment hâte d'avoir le double appât pour pouvoir mettre du maïs, tout simplement. Du verre de nuit pour la nuit. Même, on peut imaginer de l'astico. On peut imaginer... Vous voyez là, par exemple, entre les deux là, je suis légèrement plus haut. Ça veut dire que j'ai une déclinaison au niveau du fond. Donc, c'est intéressant. C'est quand même relativement bien fait. Mais c'est vraiment une pêche que je vous conseille. Alors, pour s'amuser comme ça, il faut quand même de la canne. Celle que j'ai là, il faut 22 kg. Il faut pas en dessous pour venir à ambre. Une pêche qui peut être aussi intéressante à faire, c'est le barbeau. Vous voyez, je vois plus mon sion de canne. Je le voyais pas mon sion. Et ça, ça me gêne parce que l'avantage du sion, c'est que vous voyez où vous êtes, en fait. Là, je ne le voyais plus. Donc, c'est vraiment dynamique. Vraiment, on n'arrête pas. Alors, c'est pas du gros poisson. On a beaucoup de petits. Mais on a des jolis bébés qui arrivent de temps en temps. Puis, je trouve que c'est une pêche qui est vachement esthétique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pris ces bouchons-là parce que je les trouve super beaux. Puis, c'est un peu ceux que j'utilise aussi réels. L'avantage de ces bouchons-là, c'est qu'ils voient les différentes couches d'eau où le poisson se déplace. Alors, ça botte une carpe. La carpe, quand elle prend, elle en gamme. Ça part très doucement et ça peut descendre dans le noir, dans le blanc, dans le jaune, dans le rouge. Très doucement. Et c'est au ferrage que là, vous allez vous prendre la décharge. mais c'est toujours intéressant de savoir où vous en êtes. Ces bouchons à étage, comme ça, c'est super intéressant. C'est hyper esthétique comme pêche. Enfin, je trouve. C'est une pêche qui n'est pas forcément très simple. Donc on prend vite pourquoi il faut acheter pourquoi il faut acheter les jumelles. Je vous le garantis. Salut Tonton, bienvenue parmi nous. Merci pour le follow, c'est gentil. Là, j'aurais pu ferrer quand même, il ne faut pas exagérer. Hop. C'est vraiment plaisant. Et quand vous avez pêché un petit peu en carpodrome, on retrouve un petit peu ces sensations-là. Hop, on se décale. Donc j'ai dans l'idée de m'acheter une troisième. Par contre, je vais certainement partir sur les blades qui vont à 25 ou 26 kg. Parce que j'ai quand même senti qu'à Beer Lake, les carpes noires, on était très souvent dans le rouge. Surtout au ferrage. J'aime pas du tout et ma canne. Alors qu'on aime pas, on relance. Ça prend pas la tête. Voilà. On prend vite le coup. Je vous le garantis qu'on prend très très vite le coup. Je vais finir par vous rendre malade, par contre. Faut pas que j'oublie que je suis en stream parce que sinon, vous allez avoir des nausées. Parce qu'en gros, quand j'appuie sur la canne pour aller la prendre en main, j'appuie en même temps sur Z donc ça donne des trucs un peu bizarres des fois. Et quand j'ai une touche, je me coupe de l'autre canne. Je regarde que cette canne-là. Joli barbeau. Voilà. Voilà. Là, par exemple, j'ai beau remonter tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, je ne vois pas mon sion. Je ne sais pas où je suis là. Et là, j'ai mon épuisette de sortie et ça peut durer des heures. Donc dans ces cas-là, moi, je redescends relativement doucement parce que si vous lâchez du mou, vous savez tout ce que ça va faire. Et puis on va ressortir. Donc on le met dans l'herbe. Il se pose. Mon épuisette, vous avez vu à l'avance, il y a l'animation. Et normalement, c'est raté. Ça, c'est de ma faute. Ça n'arrive jamais quand vous pêchez tout seul parce que vous êtes plus concentré. Voilà. Donc on remonte un barbeau de 5,4 kg comme si c'était un gardon. hop. Donc c'est bien en ce moment, il y a pas mal de... une chaîne que je vous conseille aussi, youtubeur, sur Twitch, c'est Coma. Il pêche beaucoup à la longue canne. C'est très intéressant. C'est bien d'avoir plusieurs avis et plusieurs pêches. lui, il va plus se diriger vers de la pêche de vitesse à rang, enfin, brem. Et puis, il utilise beaucoup aussi l'anglaise. Moi, c'est pareil, j'adore l'anglaise, la pêche à l'anglaise. Donc, c'est des approches complètement différentes. Allez, Kiki. Alors, je suis quand même sur des hameçons relativement gros, donc il faut attendre quand même que ça en gamme. Je vous le dis, mais faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En tout cas, merci à tous ceux qui se connectent. Merci beaucoup. Il ne faut pas hésiter à participer, c'est un peu le but. Ce stream est avant tout, on essaie de faire un truc un petit peu pédagogique. Je vais réussir à les ferrer, je vous promets. Ceci est réalisé par des professionnels. J'aime beaucoup cette place. Je vais souvent également ici, à côté du point à la mode, où on pêche tous, en 120, 155 ou quelque chose. Moi, je suis ici, là. Beaucoup de carpes amours, de jolies fiches aussi à pêcher. Ici, beaucoup de poissons. Ici, ça marche très bien. Là où je suis, enfin, ici, ça marche très bien également. Il y a... Ah oui, c'était toute partie mécane quand même. Et voilà. On essaye tout le temps. On garde le fil au milieu. Si vous voulez qu'il aille dans les puzettes, il faut que le fil soit au milieu. De toute façon, il n'y a pas de secret. Et puis là, et voilà. Voilà. Et on ne voit pas le sion. Et pourtant, je vous garantis que le sion doit être plié. Ah ouais, voyons. Mais bon, c'est... Ah oui, quand même. Hop. Ah oui, non, il faut... Il ne faut pas arrêter. Ah oui, il faut... Il ne faut pas arrêter. Je pense que si vous avez déjà expérimenté même la pêche de la blette ou des trucs comme ça au bouchon, vous en êtes vite rendu compte que le bouchon part mais il revient aussi vite en fait. Donc si vous avez des questions, surtout pas hésitez. Voilà. Ici, il n'y a pas de gens qui sont meilleurs que d'autres. On est juste des passionnés qui mélangeons un petit peu nos idées, notre expérience. Donc oui, effectivement, à la longue canne, j'ai fait Beer Lake. Bah, Beer Lake, on remonte des carpes de 14 kilos comme si c'était des ablettes. Et puis... Par contre, dès que ça passe les 15 kilos, ce n'est plus la même musique. Et puis après, il faut que je fasse Holberg. Mais Holberg, il me faudra une troisième canne parce qu'on va s'amuser avec les carpes noires mais aussi avec la brème et la tranche. Ouais, il y a des plus nuls. Mais il y a surtout des gens qui débutent et puis il y a des gens qui... On a tous un boulot derrière. Ok, Mag. Alors, 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 si vous avez une touche, ça ne vous fait rien. Je réponds à mes MP. Excusez-moi. Hop, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ouais, le mode streamer est activé. Soyez prudent. Voilà. J'aime bien faire tout de suite parce que... Ouais, je disais donc que c'est un jeu où on farme beaucoup et en fait, les gens qui sont un petit peu moins bons, c'est les gens qui n'ont pas le temps de farmer. Et ça, ça se comprend. ça, ça, c'est par flemme de reculer. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on est... On bloque, on bloque, on bloque. Non. Ouais, c'est pas possible, ça. Allez. 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 Hop. Alors. Ok, ok. Et vraiment, j'invite tous ceux qui ont les moyens parce que c'est vrai que... Moi, je viens de me prendre les vengas, donc je suis moins pressé maintenant en termes de matériel de pêche et ce qui me banquait, c'était un équipement complet de pêche à longue canne. Donc, j'ai pu m'offrir ces deux cannes. Une canne comme ça, ça coûte 3500 pièces à peu près. Donc là, vous avez 7000 qui sont parties. Il m'en faudra une troisième, même si, encore une fois, je continue à dire que pêcher avec deux cannes, je pense que je pense que c'est le mieux. Alors, je me trompe peut-être. Mais quand je vois des streams d'autres personnes, on voit ça cool en tous les sens. Moi, je ne sais pas gérer ça, en fait. Donc, deux cannes, c'est mon... Mais effectivement, comme disait Fabien, je pourrais très bien mettre une canne en déporté. même une canne en déporté avec ma tête chercheuse comme je le fais d'habitude, mais avec un truc improbable, un tombe-banane. Un tombe-banane en 26 et si ça part, ce n'est pas une ablette, quoi. hop. Donc voilà, on arrive à faire de très bons paniers. c'est toujours pareil. Quand vous voyez ce moment de solitude à chaque fois, il faut qu'il travaille ça, ce n'est pas possible. J'aimerais au moins qu'on puisse voir notre canne au moins comme ça, je veux dire. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas l'expliquer, mais on ne voit jamais le sion quand il y a un poisson. Il va falloir qu'on en discute sérieusement de ça parce que Oh, la belle touche. Ah oui, quand même. Vous voyez, là, c'est des... Oh là, je crois que... J'ai fait une ablette l'autre jour comme ça. Voilà. Alors, on fait de lead, effectivement, ici, on en fait même de la belle. J'en ai fait une de 2 ou 3 kilos ici. Très joli poisson, lead. Lead, c'est le savant mélange. C'est un hybride. C'est de la brème et du gardon. On en a chez nous. Ça fait tout drôle, d'ailleurs, quand vous le prenez la première fois. Vous ne savez pas ce que vous avez. C'est une brème ou un gardon. Là, ils ont tendance à ressembler graphiquement un petit peu au cheven. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, lead, chez nous, elle n'est pas comme ça. Il y a peut-être des hybrides différents. Oh non, non, oh non. Et c'est là que je me rends compte que le shift a quand même une bonne action parce que quand je ne fais pas de shift, je rate beaucoup de touches. et dès que j'appuie sur shift, il doit y avoir le petit coup parce que là, c'est vrai qu'on a... On parle de pêche depuis tout à l'heure de la longue canne mais je ne vous ai même pas expliqué avec quoi on pêchait. C'est quand même là, le streamer zéro. Donc moi, je suis parti sur la Falcon TL800. Donc c'est une canne puissance médium. C'est une action lente. C'est une télescopique. Alors, l'action et la puissance dans le jeu, encore une fois, ça me gêne un peu parce que lente et médium, c'est quelque chose qui se démontre. Par contre, après, il faut la prendre en main pour vraiment savoir la différence entre une action lente, rapide, enfin une puissance médium, very fast, enfin hard, enfin voilà. C'est vraiment on est dans la sensation. C'est une canne qui fait 21,8 donc c'est le grand minimum pour pêcher la carpe. Au-dessus, en dessous, il faudrait, il faut être ambitieux. C'est une canne de 8 mètres de long qui fait 455 grammes. Donc on est certainement sur un montage carbone. Certainement. D'ailleurs, ça ne le dit pas. Non. Après, fluorocarbone, moi je pêche à la télescopique uniquement en fluorocarbone tout le temps. Même pour l'ultralight. Donc, je me suis rapproché le plus possible de la valeur CIP qui est 21,8. Le top, ce serait d'avoir du fil de 21 kilos. Il n'y en a pas. Ça s'arrête où ça commence à 19,1. Je suis parti sur le Siberia InVice 5,5G. Je trouve qu'il est super beau. Il est juste beau ce bouchon comparé aux autres qui sont moins, encore une fois, moins sexy. Ça c'est pour toi Mag. Moins sexy. C'est comme les postes, il faut que les postes soient sexy pour que j'y aille. Là, c'est les bouchons. On passe notre temps à regarder le bouchon. Le minimum, il faut qu'il ait un peu de gueule. Ensuite, je suis parti sur une tresse. Pourquoi une tresse ? Parce qu'encore une fois, j'ai mon plomb qui touche le sol. Mon plomb... Allez où la caméra ? Allez là. J'ai mon plomb qui touche le sol et après, j'ai ma tresse qui vient tout le long. Je suis sur un sol d'argile donc je suis pris une tresse couleur ressemblant à l'argile. Voilà. Tout simplement. En plus, l'avantage de la tresse c'est que par qui la capillarité elle ne flotte pas, elle va couler et elle va reposer au fond. Contrairement au fluorocarbone, messieurs, qui flotte. Ou alors, vous mettez de la pâte de textaine pour l'empêcher. Mais ça, dans le jeu, on ne l'a pas. Je suis parti sur un zénith Mugaouk S1. De toute façon, en kerpe, moi je suis fan. Et puis après, nature bouillie de farine de maïs. Et en deuxième appât, quand je vais l'avoir ou sur ambre, c'est une folie destructrice. Là, il me manque des choses. Bien évidemment, on ne prend jamais le bon. On a tous le problème de... On relance de toute façon. Mais la priorité, c'est vraiment d'abaisser les cannes et sont vraiment trop hautes. Dès qu'il y a du vent, c'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer. Parce que regardez, le vent, il tape dans les bannières. Donc moi, je ne me déplace pas trop parce que je ne pêche pas en surface. Je suis au fond. J'aime beaucoup les bloodyseries. Par contre, les bloodyseries, je les utilise un peu plus quand je pêche la carpe à fond. Avec un matériel de fond. Et c'est vrai que je n'ai pas pensé de les mettre là. Mais effectivement, un hameçon, bim, bim. Oh là là. Pourquoi on ne peut pas stacker vivement qu'on stack ? Bloodys, alors carpe, 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 carpe. Ah non, ils sont déjà montés sur mes moulins. Mais ouais, c'est des super hameçons. Et puis en termes de coût, ça va. Donc là, on arrive sur une météo changeante. Intéressant. On va voir si ça fait une différence. Donc là, il y a un petit moment. C'est normal. On a des moments, c'est rare. Bien plus rare que dans les autres techniques, je trouve. on a des moments un peu de calme. Et ça fait du bien parce qu'en général, quand ça repère, vous avez vu, ça n'arrête pas. Donc voilà, encore une fois, je voulais absolument vous faire partager ça parce que moi, j'ai toujours ma pêche de cœur qui est la pêche de fond, la pêche de la carpe ou de l'esturgeon. Je suis fan. Mais j'aime beaucoup cette pêche et je pense qu'on va aller pêcher le buffalo comme ça parce qu'on est des dingues. J'en ai parlé avec Kia et Kia pêche le buffalo comme ça. Donc on va aller le faire à Actuba. On va voir dans les jours qui viennent parce que là, j'ai le concours de lot à faire avec l'équipe. Donc je ne sais pas quand on va faire ça mais on va faire ça la semaine prochaine. J'ai plein de choses à faire en fait. J'ai tellement de live à faire que j'ai l'anglaise également à faire. J'ai la carpe à moustique à faire. Alors on ne sera pas embêté il y a de la commune point. Donc l'idée ça va être de la chercher comment on aborde le poste. Donc on sera sur du matériel pas comme ça on va être sur du matériel un peu plus léger que les Vengars on va prendre de l'Everest en 22 kg et on va voir comment on fait pour trouver le bon poste à moustique qui est pourtant une map de début. sonder le fond à quoi on va pêcher comment on définit tout ça. Donc ça va être une séquence recherche un petit peu de de comment moi je fais mais c'est également vrai ça sera également vrai dans la vraie vie irréel irréel donc c'est comme ça que je procède et donc on va le faire sur moustique pour prouver que c'est pas parce que c'est moustique qu'il n'y a pas de poisson. Alors peut-être qu'on va pêcher un peu plus fin peut-être qu'on va se dire je crois que le maximum là-bas c'est de la commune de 20 kg l'idée va peut-être être de se dire peut-être qu'on va pêcher en plus fin un meçon plus fin quelle bouillette je vais utiliser pourquoi et puis on va voir mais ça risque d'être assez long ça va être un live je pense qui va durer au moins 4-5 heures donc voilà petite petite interlude petite interlude pour pas que ça dure trop longtemps quand même parce que là quand c'est comme ça je sais pas pour vous mais quand on est au bord de l'eau c'est tout qui passe par la tête alors qu'est-ce qu'on fait mal et puis on a envie de tout changer même si avant on a rempli 50 bourriches quand on est 10 minutes sans touche ou un quart d'heure ou une heure ou deux heures on se dit on veut tout refaire alors que c'est idiot faut pas faut surtout se dire qu'on a quand même eu un changement de temps on a la température qui vient de dégringoler il est 16h30 il y a plein de phénomènes qui expliquent qu'on n'ait plus de touche plein et je pense que le plus intelligent c'est de rien faire si on voit que ça dure encore trop longtemps on va refaire comme on a fait tout à l'heure on va prendre nos cannes et on va les rejeter des fois une petite réactivation ça fait pas de mal pour leur dire on est là alors ce qui marche bien à part alors toutes les pâtes ici et ce qui est étonnant moi j'ai essayé plein de fois de pêcher à la bouillette je crois que j'étouffle framboise fraise moule moule à l'ail ce qu'on fait exactement pour les autres techniques ça ne marche pas j'ai vu des fois pêcher 4 heures une avec la bouillette l'autre avec la pâte la seule à bouillette ne part pas la seule j'ai eu un petit peu de résultat c'est à la fraise fraise avec maïs artificiel fraise ce qui serait bien aussi c'est que quand on recule il y a un système de pression pour ne pas qu'on recule par à coup en fait parce que là on a tendance à reculer par à coup si vous reculez pas si vous appuyez directement sur la flèche en fait de recul vous revenez trop vite c'est comme ça que l'autre jour j'ai cassé je pense que c'était une grosse trophée que j'ai cassé surtout que là encore une fois il n'y a pas de frein il n'y a rien on n'a même pas d'élastique ça serait bien aussi d'avoir des élastiques au bout on n'a absolument aucun système d'amortissement hormis le sion donc bon alors est-ce que mon truc est toujours en place phishing et voilà j'ai cassé mon hameçon vous avez un petit jeu dans le chat quand vous voulez vous tapez sur phishing dans le chat on gagne des pièces des pièces en regardant le stream en participant vous gagnez un système de je ne sais plus comment j'ai appelé ça en théor ou un truc comme ça et plus tard il y aura des giveaways j'ai plein de giveaways à faire j'ai plein de matériel qu'il faut que je me sépare parce que ça remplit mon truc vieille chaussure et donc il faut que je trouve des solutions pour dépenser ce petit pécule qu'on a tous sur ma chaîne hop allez coco j'étais un peu vite là petite carpe cuir j'ai toujours plaisir c'est un très joli poisson je ne sais pas si vous en avez déjà vu en vrai mais c'est toujours très très joli donc le poisson on a bien vu jamais alors là jamais tu m'entends alors ça c'est encore mon côté un petit peu bizarre je l'assume entièrement je suis en train de me battre avec ma je ne ferai jamais des tranches de poisson avec une carpe je ne peux pas je peux pas j'ai l'impression que je le fais pour de vrai et c'est ça m'insupporte je ne sais pas pourquoi je suis embêté avec ça alors j'ai bien conscience que c'est idiot mais il est hors de question que je fasse des tranches de poisson avec de la carpe c'est comme en faire avec de la tanche je ne peux pas c'est pas possible donc vous avez vu les poissons se réactivent relativement vite il ne faut surtout pas changer de technique de pêche parce que de toute façon c'est des passages donc voilà effectivement j'ai un bouchon qui ne coule jamais parce que je suis au fond mon plomb est au fond donc fatalement le poisson il fait rarement couler le bouchon allez non j'ai pas baissé ma canne assez c'est un petit coup à prendre hop il prend sa position et paf là il est stabilisé vous voyez et si je descends de 5 cm le fond je ne vois plus que l'antenne l'antenne noire en fait et moi comme je veux absolument pêcher au fond puis visiblement ça ne marche pas trop mal on va mettre t'es un warrior Fabien par contre les cidures je les fume je les fume j'en fais de la nourriture c'est très bien d'ailleurs je le conseille à tout le monde donc là vous avez deux touches je suis quasiment sûr qu'il va falloir en sacrifier une on va tenter rater c'est ce que je disais tout à l'heure il aurait fallu que je reprenne contact non le bouchon a reculé j'arrive plus c'est moche hop je crois que ça va toujours être un problème pour moi ça je ne vais pas reculer pour un petit poisson comme ça quand même allez 3,7 kg quand même hop bon il y en a plein des cidures c'est moins grave non c'est idiot c'est pareil mais je ne sais pas la carpe et la tanche je ne peux pas faire des tranches de poisson avec en même temps des tranches de poisson j'en ai non c'est pas là je ne sais même pas combien j'en ai ouais j'en ai 600 ça va quoi alors ça ça marche très bien aussi j'ai essayé ça marche très bien je ne l'utilise pas parce que j'ai trop peur que ça marche trop bien et du coup je n'en aurais pas assez donc ça c'est collecteur la plupart d'entre vous n'en ont pas de ça 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 marche bien ça ça marche également bien il boue cadalgue on a de bons résultats avec ça aussi ah il manque un bouchon là quand même on a de bons résultats on a de bons résultats okay on a de bon non Alors, j'en suis où, là ? Voilà. Hop. Donc voilà, 59 minutes. Donc, ça fait 18 fiches en 59 minutes, ça va. Alors par contre, pas de gros. Mais le double appât, le double appât va faire la différence. Moi, j'ai vu des streamers de... En double appât, c'est pas la même taille de poisson qu'ils font. C'est très souvent au-dessus de 10. Moi, j'ai tendance à faire du petit-petit. Alors, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que j'augmente ma taille d'hameçon. Peut-être que du 1-0 pourrait être intéressant. Mais je continue à dire que le... Déjà, j'aurais un appât sandwich. L'avantage, c'est que déjà, on a quand même un appât plus gros. Et puis... Et puis, effectivement, pâte de miel. Donc, en premier, on met la bouillette de maïs. Et après, on met la pâte de miel. Mais on peut imaginer aussi, on met de la pâte sucrée, de la pâte d'œuf. Enfin, enfin... Puis moi, j'ai envie d'essayer un peu de mélange avec pomme de terre, cube fromage. Pomme de terre, farine de maïs. Même si c'est un peu redondant en apport journalier. Par exemple, dans la vraie vie, on va éviter de faire ce genre de choses. Ça apporte rien aux fiches. Ça, ce serait plus intéressant. Les cubes de fromage et la farine de maïs. Là, c'est hyper riche. Ça peut être même intéressant quand il fait plus frais. Mais là, dans le jeu, vu qu'on n'a pas de notion de saison, on n'a pas de notion de summer, pardon, d'été et puis d'hiver. On n'a encore pas trop de problèmes comme ça. Heureusement, parce que déjà, on s'est rachassé la tête pour sortir déjà les bons appâts. Il faut vraiment que je trouve la solution pour... Comment ça s'appelle ? Pour optimiser un petit peu la taille des poissons. Hop ! On se décale. J'aime bien avoir une vision sur les deux flotteurs, nickel. Vous voyez, même de nuit, c'est quand même relativement esthétique. Les bouchons, je les trouve esthétiques. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas tant que ça, des bouchons. Moi, j'aime bien aussi pêcher avec flotteurs, flotteurs. J'ai ceux-là que j'aime beaucoup. Ceux-là, là. Ils ont un poids de 2 grammes, ils ont une charge de 8 grammes. Ça veut dire que quand vous prenez leur masse propre, c'est 2 grammes. Et vous pouvez charger à 8 grammes. Et quand vous chargez à 8 grammes en neige, on n'a pas. Le flotteur, il arrive là. L'eau, elle arrive là. Donc, je le trouve super beau, ce flotteur-là. En plus, on peut voir. Voilà, c'est une quille en carbone. Ils sont en fibre de carbone et possèdent une grande rigidité. C'est super intéressant. Je ne sais pas qui... Non, ça, ce n'est pas normal. Ça, je refuse. C'est interdit de faire un truc comme ça. Ça, c'est une belle touche. Et c'est rare que ça coule, en plus. Par contre, c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de lots de sorties dans la barre de feed. C'est difficile. J'étais à Curie hier. C'est difficile. Mais la pêche est difficile partout. Vraiment. Oui. Ça ne va pas être bien simple. Alors, il faut toujours avoir un petit peu un oeil sur les records hebdomadaires. verre de nuit. Oui. Double à pas, bien évidemment. Farine de maïs, pâte de miel. Farine de maïs, pâte de miel. Ah, il est là. Il est là, il est là. C'est bon, ça. C'est bon, ça. J'aimerais bien reprendre un doigt de poisson. Après, on va aller vendre tout ça. Justement, je voulais voir s'il y avait d'autres personnes qui streamaient. Bim. Up. Hop. Merci pour le follow, Lou. Merci et bienvenue. Merci beaucoup. Donc autrement, vous pouvez me retrouver sur YouTube. J'essaye de mettre un maximum de choses sur YouTube. Ce que j'essaye de faire sur YouTube, je reprends les lives et je les mets. Parce qu'ils disparaissent sur Twitch. Ils sont limités à 15 jours, 3 semaines, à mois. Donc, je préfère les mettre aussi sur YouTube pour qu'on les retrouve. J'ai commencé une série qui est des Let's Play. Ça veut dire que je recommence à zéro l'aventure. Ou même moi, vu que quand j'ai commencé, c'était en version russe. Je découvre plein de choses. Donc ça, c'est pareil. Les épisodes 1 et 2 sont sur YouTube. Ils doivent encore être sur Twitch. Mais sur Twitch, au bout d'un moment, les vidéos disparaissent. Ce qui est normal. Sinon, il leur faudrait des kilotonnes de serveurs. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir. Et puis YouTube, je voudrais que ça devienne aussi un endroit. On va faire des tutos, des trucs comme ça. Comment je sonde, comment je spod. Des petits trucs que moi, j'ai appris au fur et à mesure de mes 3 ans de jeu. Qui peuvent paraître anodins pour moi. Et puis pour d'autres. Ou quand j'explique des choses, pas hésiter à me reprendre. Pour me dire, attention, moi j'ai pas compris là. Ou alors dans la vraie vie, j'ai un problème, j'ai un moulin. J'ai un problème de ratio. Je fais des perruques. Quand je mets le fil sur ma bobine. Quand je jette, je fais des perruques. Comment j'équilibre une casting avec une tresse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que je bouge. Je la masse lot, enfin. Ça peut aussi être des questions liées à irréelles. Faut pas hésiter. Si je voudrais pas qu'on me parle, je ne me ferai pas des lives. Faut vraiment que je m'achète un écran un peu plus grand. Parce que mon écran de contrôle est un peu petit. Ah, une lot de 2,4 kg. Une lot d'un kilo et huit. Oh là, il y a Anthrax qui est sur un curry. Comment sont-ils les températures là ? Curry, curry, curry. Ouais. Aujourd'hui, demain, plus 2 jours, plus 3 jours. Ouais, on va pas avoir beaucoup de températures basses. Très intéressant, si vous voulez faire de la lot, il faut des températures basses. A priori. C'est vrai qu'avant, j'en faisais. J'ai jamais trop fait attention à ça. C'était certainement un gros coup de chance. Ouais, c'est du petit maintenant. Hop. Hop. Puis on va se préparer pour le télétravail demain. Ça, je sais pas pour vous, mais c'est pas évident, ça. Alors, quand vous avez du petit comme ça, il y a certainement du gros qui va arriver. Faut s'y préparer. Le jeu est à qu'un. Je sais pas où je suis, là. C'est vraiment le problème dans cette technique, c'est qu'on se cherche tout le temps. Je sais pas où il m'acquane. Ouais, ok. Non, je recule pas pour un gardon. Ils sont sérieux, là ? Hop. En tout cas, ce soir, c'était sympa. On a été nombreux. On a été jusqu'à 20. C'était bien. C'est super motivant. Puis, pas hésiter aussi à me faire savoir par MP, par message privé, quelle pêche vous voudriez avoir. Parce que souvent, c'est un casse-tête pour moi. Technique particulière, la pêche de fond, le méthode, comment on aborde le méthode feeder, qui est une très très bonne méthode. Qui est une très bonne technique de pêche pour la carpe, entre autres. Et si vous avez besoin de discrétion, je suis persuadé qu'ici, ça marcherait. Parce que si vous avez besoin d'être discrets, enfin, surtout que maintenant, on a tout l'équipement qu'il faut. Avec les dernières mises à jour, on a eu quand même la carpe qui a été bien mise en avant. La pêche de fond qui a été super bien mise en avant. Là, avec la nouvelle map, c'est le spinning, on a bon espoir qu'il y ait des nouvelles techniques qui arrivent. Si on pouvait avoir les techniques de la pêche à la mouche, alors je ne suis pas forcément très fan. Mais je pense qu'il y a des gens qui l'attendent. Aller pêcher le saumon à bosse au fouet, il y a pire comme programme. Ils annoncent déjà qu'il va falloir des moulins extrêmement costauds, puisqu'il y a les nouvelles bêtes lourds qui arrivent. Les bêtes profil bas en casting lourds qui arrivent. Je pense que c'est des moulinets qui feront 28, 30, 35 kilos. Voire plus. Donc moi, j'utiliserai mon matériel à cidure. Mais on a quand même hâte que ça arrive. Ça va donner un petit peu de boost au jeu. Puisque la dernière qu'on a eu, c'est Donets. Il y a des poissons énormes dedans. Mais moi, je ne fais rien dedans. Je ne sais pas comment je me débrouille. Il y a deux maps que j'affectionne un peu moi, ce qui est normal. Il y a Sura, où je crois que je n'ai pas été trois fois. Je ne connais pas du tout la map. Vraiment, elle ne m'intéresse pas du tout. Il y a quand même de l'esturgeon à faire. Il y a du beau fiche à faire. Et je pense que c'est même dommage que je n'y aille pas. Mais je ne me renseigne pas. Je n'y vais pas naturellement. Et il y a Donets. Ou Donets, je m'ennuie. Alors que Donets, c'est pareil. Il y a des gros potentiels. Mais il y a des maps, comme ça, on s'ennuie. Alors, pas qu'elles sont moches. Parce qu'elles sont super belles. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas de feeling avec. C'est comme ça. Ambre, j'ai une malédiction. Puisque moi, je ne fais jamais rien. Ou très peu. Mais en ce moment, j'aimerais bien continuer sur une série un petit peu de pêche au coup. Comme ça. On a Oldberg à faire aussi. Beer Lake. J'ai commencé à Beer Lake. Beer Lake, ça marche extrêmement bien. Ça peut être une bonne stratégie. Quand vous ne faites rien à la pêche de fond. Il ne faut pas hésiter. C'est si vous avez les moyens de vous acheter des cannes comme ça. On ne va pas pousser au crime. Mais moi, vous voyez, j'avais des gros soucis. Pêche de la carpe. Je ne faisais pratiquement plus rien. Alors, je faisais quand même une quinzaine de poissons de leurre. Mais comparé à d'autres qui font 20, 25, 30 poissons. Qui font 400 pièces de leurre. Moi, j'en étais très loin. Et maintenant que j'ai passé à la canne au coup, j'ai vraiment cette sensation de revenir un petit peu. D'avoir toujours un peu de touche. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Disons que là, je n'ai pas le temps de regarder une série en parallèle. Il y a de la lot de prix. Mais c'est que de la petite lot. C'est de la lot honnête. Comme moi, j'ai fait hier. Non, bah non. Puis là, pour le coup, on ne verra pas beaucoup de live en direct de Kyuri pour la pêche de la lot. Parce que tout le monde se garde ses techniques. Et tout le monde recherche la technique qui va... Oh, la belle touche. C'est pas normal d'avoir une des synchros là-dessus. Parce que... Voilà. Donc toujours se méfier quand vous faites des petits. Comme ça, à un moment ou à un autre, vous allez tomber sur un un peu plus gros. Et c'est là qu'on peut se faire avoir. Euh, non. Voilà, donc on échoue un petit peu le poisson. Et puis voilà. Alors maintenant, vous savez ce que je pense de la situation. Mais on s'y fait. Donc là, on va se refaire un poisson. Puis on va aller vendre le poisson. On va voir un petit peu Qu'est-ce que nous a apporté cette soirée. C'est vrai qu'une troisième canne pourrait être intéressante. Mais j'ai peur au niveau de la gestion. Là, l'avantage, en plus, c'est que je peux écarter un petit peu les flotteurs quand j'ai besoin. Ouais, c'est délicat. Puis c'est un coup, hein. Merci. 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 Merci.